Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je vous remercie pour cette invitation. Merci beaucoup à John pour sa confiance. On est très heureux de vous accueillir ce soir. Merci d'avoir préféré venir au lieu unique plutôt que d'écouter le journal télévisé ce soir. On essaiera de vous tenir quand même au courant des annonces. Donc, on est très heureux, bien sûr, de recevoir Kaina Baloul. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant que le sujet de l'islam est particulièrement polémique depuis ces dernières années et qui donne lieu à des débats particulièrement passionnels et des débats très tendus. Mais dans ce contexte difficile, notre invité parvient finalement à se frayer un chemin dans un parcours semé d'embûches et à donner à l'islam une image très différente de celle qui lui colle malheureusement trop souvent à la peau. Une image apaisée, l'image d'une religion ouverte sur l'altérité, sur le dialogue et capable de se remettre en question. Donc, Kaina Baloul, vous êtes donc une figure de l'islam libéral. Vous êtes devenue en 2019 la première imam en France. Vous êtes donc engagée dans une approche réformiste de l'islam. On y reviendra tout à l'heure. Et vous êtes islamologue diplômée de l'École pratique des hautes études à Paris. Vous êtes spécialiste du soufisme et vous avez donc cofondé la mosquée Fatima qui est une mosquée mixte et progressiste. Et auparavant, vous aviez aussi fondé l'association Parle-moi d'Islam. Vous êtes l'autrice du livre « Mon islam, ma liberté », dont on va dire un mot, qui a été publié chez Albin Michel cette année, et pour lequel vous venez d'ailleurs d'obtenir le prix Mare Nostrum pour cet essai. Donc, félicitations. Et par ailleurs, vous venez de publier avec la rabbine Florian Chansky et Emmanuel Sébotte, la présidente de l'Église protestante unie de France, un ouvrage collectif qui s'appelle « Des femmes et des dieux » qui vient d'être publié aux arènes. Alors, juste un petit mot sur le déroulement de cette soirée. Pendant une heure, on va converser avec Kaina Baloul. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions libres à l'issue de cette conversation. On aura à peu près une demi-heure pour dialoguer avec vous. Je vous demanderai simplement de ne pas trop accaparer le micro et de poser autant que faire se peut des questions précises à notre invité. Alors, déjà pour commencer, Kaina Baloul, juste un mot sur le titre justement de votre ouvrage « Mon islam, ma liberté ». Qu'est-ce que vous avez voulu signifier par ce titre ? Merci Virginie. Bonsoir à tous. Je suis très contente d'être à Nantes ce soir, de revenir à Nantes une deuxième fois. Merci à John pour ton invitation. Merci à l'IEA. Merci à l'ERCQ et à l'Université de Nantes d'organiser cet événement, cette rencontre. Je crois que ce sont toujours des moments précieux pour tout le monde de pouvoir se retrouver non seulement après cette longue crise sanitaire qui nous a séparés, qui nous a confinés, corps et esprits. Eh bien, pouvoir se retrouver fait du bien. Alors, en ce qui concerne mon livre et son titre « Mon islam, ma liberté », eh bien, je crois que j'ai fait exprès de mettre le mot « liberté ». J'ai longtemps hésité, en fait, à mettre le mot « liberté » dans le titre parce que je crois qu'inconsciemment, j'ai absorbé aussi, comme beaucoup de musulmans, et même au-delà de l'islam, je crois que dès qu'on parle de religion, on a l'impression que ce sont des espaces de non-liberté, de contraintes, et finalement, pas du tout. En fait, quand on aborde la religion, on va en parler ce soir, à travers la spiritualité, je crois au contraire que ce sont de grands espaces de liberté. Et puis, surtout, en fait, je me suis rendue compte qu'à chaque fois que je fais des interventions, à chaque fois que je parle d'islam libéral, souvent, les remarques qui reviennent, les questions qui reviennent, enfin, les réactions, en tout cas, du public, c'est de dire, oui, mais pourquoi le mot « libéral » ? En fait, on a l'impression que le mot « libéral » suscite souvent, chez certaines personnes, chez les musulmans notamment, une peur, ou quelque chose de, comme quelque chose de, probablement de, oui, une peur par rapport à cette liberté, eh bien, parce que la liberté est perçue, est souvent perçue comme quelque chose de, qui alienne notre, l'individu, l'humanité, l'être humain. Et puis, c'est surtout aussi que dans les cultures arabo-musulmanes, eh bien, on le voit aujourd'hui à travers le vécu social, que la liberté n'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant, c'est pas du tout quelque chose qui est vécu, expérimenté dans la vie en société. Et donc, on a l'impression que c'est antinomique de parler d'islam et de liberté, alors que je pense que ce n'est pas du tout le cas. Oui, et d'autant plus antinomique que beaucoup de personnes pensent que le mot « islam » signifie soumission. Donc, c'est vrai que ce titre qui reprend l'idée de liberté, finalement, ça va complètement à contre-courant de l'image habituelle qu'on peut se faire, finalement, de l'islam. Oui, et justement, j'aimerais revenir sur cette question de la soumission. Alors, d'où l'importance, vraiment, je le dis et je le redis à chaque fois, de revenir vraiment au texte fondateur, c'est-à-dire sur tout le Coran, et de le lire et de l'interpréter avec nos outils d'aujourd'hui, avec nos lunettes d'aujourd'hui, avec nos connaissances dans tous les domaines, que ce soit le domaine linguistique, historique, et ne pas, finalement, absorber et perpétuer tous les biais qui ont été produits par la pensée traditionnelle et orientaliste. Parce que cette idée de soumission, en réalité, elle a été reprise par les orientalistes qui ont repris la compréhension des jurisconsultes, des fouqaha, qui ont vu dans la religion, dans l'islam, simplement, ou alors même dans le texte coranique, un corpus qui doit produire des règles, des normes pour régir les relations dans la société, les relations sociales. Or, dans la pensée musulmane, il y a des disciplines diverses et variées, il n'y a pas que les jurisconsultes, les fouqaha ou les juristes qui ont essayé d'interpréter le texte coranique, mais il y a eu des philosophes, il y a eu de grands mystiques, il y a eu tout un tas de disciplines, il y a eu la théologie rationnelle. Alors, toutes ces disciplines-là, elles n'ont pas eu la même lecture et elles n'ont pas du tout donné le même sens au mot « islam » qu'on retrouve dans le texte coranique. Il n'y a pas de nombreuses occurrences du mot « islam » d'ailleurs, dans le texte coranique. Il faut savoir d'ailleurs que l'appellation « islam » pour cette religion qui est fondée sur le Coran est une construction historique. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Ça, on ne le dit pas très souvent non plus. Parce qu'on ne retrouve à aucun moment dans le texte coranique un verset qui nous dit qu'il y a une religion qui s'appelle « islam » qui a été révélée au prophète Mohamed. Non, c'est une construction historique. Donc, encore une fois, j'insiste sur l'approche historico-critique. Et donc, pour revenir à l'idée de la soumission, il faut savoir que les mystiques, les philosophes, ont donné un autre sens au mot « islam ». Et c'est celui qu'on retrouve lorsqu'on lit vraiment le texte coranique. On retrouve plutôt l'idée d'une remise confiante à Dieu. Donc, ce qui n'a vraiment, à mon sens, rien à voir ou qui est très, très loin de l'idée de soumission. Il y a plutôt l'idée de confiance qui est mise en avant. Une idée de confiance. Et la confiance, elle se fait plutôt entre deux entités qu'on pourrait plutôt placer à égalité, à un même niveau. Donc, voilà. Et alors, justement, pour en revenir à cette idée de liberté, cette liberté, finalement, vous l'avez exercée très tôt dans votre vie, puisque vous avez fait le choix volontaire, en fait, d'embrasser l'islam, alors que vous auriez pu faire le choix d'une autre religion, puisque vos racines puissent à la fois dans le christianisme, le judaïsme et l'islam. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce qui vous a conduite à vous tourner vers l'islam ? Oui, j'ai eu dans mon parcours personnel des grands moments de questionnement, d'interrogation, par rapport aux trois religions monothéistes et par rapport à mon lien à ces trois traditions, parce qu'effectivement, je suis issue d'une famille très diverse dans ses origines religieuses. Mon père est d'origine musulmane, mais ma grand-mère maternelle est juive ashkénaze, elle est juive polonaise, mon grand-père maternel est français catholique. Donc, je me retrouve vraiment au carrefour à la rencontre de ces trois monothéismes. Et oui, je me suis souvent posé la question. Et finalement, lorsque j'ai eu besoin de retrouver une vie spirituelle, de revenir à une vie spirituelle, je dirais que très naturellement, je me suis orientée vers le soufisme, mais finalement, mon choix, je me sens vraiment très confortée dans mon choix, parce que mon choix n'est pas du tout un choix exclusif ou qui a été un choix excluant des autres monothéismes. Bien au contraire, j'ai le sentiment que l'islam est plutôt une religion qui vient synthétiser les monothéismes ou le monothéisme parce qu'il reprend toutes les histoires des autres prophètes. Et on retrouve même dans la tradition d'ailleurs des interactions entre les penseurs juifs, chrétiens et musulmans. Donc voilà, pour moi, l'islam a une... voilà, il se trouve que chronologiquement, c'est la dernière religion, donc c'est celle qui, pour moi, synthétise toutes les autres. Et précisément, donc vous avez grandi en Algérie jusqu'à l'âge de 23, 24 ans, il me semble, vous êtes venue en France ensuite. Quels souvenirs, en fait, ont modelé quelque part votre rapport à l'islam ? Oui, alors les souvenirs... Dans mon enfance, dans ma prime jeunesse, il y a eu l'islam de ma famille, de mes grands-parents surtout, qui sont... qui est une famille, ce qu'on appelle des familles maraboutiques. Alors le mot marabout est un mot aujourd'hui galvaudé. Moi, je suis tombée de ma chaise le jour où un jour je parlais avec un proche et il me dit « Ah, les marabouts, moi, je m'en méfie, la sorcellerie, la magie... » Et moi, je n'en revenais pas d'entendre ça parce que ce n'est pas du tout la réalité que j'ai connue. Les marabouts en Algérie et même partout dans le Maghreb et en Afrique noire aussi, subsaharienne aussi. Bon, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des dérives. Bien sûr, elles existent. Il ne s'agit pas de les nier mais il s'agit de rétablir l'histoire et une certaine vérité. Les marabouts se sont plutôt considérées comme étant des familles nobles parce que ce sont les premières familles à avoir enseigné à s'être converties à l'islam et à avoir transmis cette tradition, surtout la tradition spirituelle, le mystique de l'islam en fait. Et le mot marabout vient de la même racine que le mot ribat, ribat, le ribat qui sont ces sortes de... Le ribat, au départ, c'était des fortifications qui existaient sur le littoral, notamment dans le Maghreb pour, comment dire, sécuriser les frontières du pays et puis par la suite, c'est devenu des lieux de retraite pour les mystiques, les mystiques musulmans et donc ces lieux-là ont donné naissance à de grands mystiques qu'on a appelés par la suite les marabouts. Donc voilà, ça vient de là. Et les mystiques qui se sont nourris au Coran, qui se sont nourris à la plus profonde tradition spirituelle de l'islam, au soufisme notamment, voilà, donc ce sont plutôt des êtres. Et quand on parle de marabouts, on ne peut pas ne pas parler du wali, de la figure du wali qu'on pourrait comparer à celle du saint dans le christianisme. Alors, ça ne serait pas tout à fait juste de dire que c'est l'exact équivalent, mais on pourrait quand même les comparer. Alors, le wali, juste pour résumer, c'est l'ami de Dieu dans l'islam. Voilà, donc ce sont les personnes qu'on considère comme ayant réalisé un statut spirituel très très haut au point de devenir les amis de Dieu. Et est-ce que vous diriez que votre grand-père était un mystique ? Alors, mon grand-père direct, non, mais ceci dit, voilà, on reconnaît aujourd'hui les familles qui sont issues justement de grands mystiques. Alors, moi, mon nom, par exemple, le nom Baloul était le nom d'un wali qui s'appelait, alors, la prononciation en arabe, c'est Behloul. Donc, voilà, il semblerait qu'on ait eu un ancêtre qui a vécu au 19e siècle et qui aurait été un wali, justement. Et donc, toute sa descendance, et c'est comme ça que ça se passe dans le Maghreb, voilà, ce sont les familles des familles de maraboutiques qui sont tenues à une certaine éthique, qui sont tenues, qui ont souvent, très souvent, une éducation religieuse, mais aussi une éducation très, comment dire, très rigoureuse par rapport, voilà, à l'éthique personnelle et sociale, le comportement qu'on doit avoir en société. Et le rôle aussi que doit avoir le marabout ou ces familles ou qui sont issues, qui sont la descendance de ce wali. Alors, pendant vos, je vais évoquer de moins, enfin, de souvenirs plus tragiques, donc, pendant cette jeunesse algérienne, vous avez connu la décennie noire. C'est vrai que toute cette période aurait vraiment pu vous éloigner de l'islam. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, vous êtes retournée à l'islam ? Oui, alors, justement, oui, la décennie noire, si, elle a créé, elle a suscité en moi énormément de questionnements, d'interrogations. C'est une période traumatisante, comme pour beaucoup d'Algériens qui ont connu cette période. Et je trouve malheureusement qu'on n'en parle pas assez et le danger de ne pas parler de ces expériences-là, ou en tout cas le risque de ne pas en parler, de ne pas évoquer le fait que les premières victimes, les pays qui ont, les premiers pays qui ont connu le terrorisme islamiste, l'intégrisme islamiste, le fondamentalisme islamiste, ce sont d'abord les pays musulmans. Et donc, les premières victimes, non seulement historiquement, mais en termes de nombre, ce sont les musulmans. Donc, voilà, moi, je n'arrive pas, j'avoue que ça m'interpelle et ça me choque même d'entendre quelquefois certains qualifier ce qui se passe à travers ce terrorisme dit islamiste, parler par exemple de guerre des civilisations ou que sais-je. Non, ce sont des fous furieux, ce sont des malades mentaux qui instrumentalisent la religion comme cela a pu exister dans l'histoire de l'humanité, malheureusement. Oui, et bien sûr, j'ai eu une période dans ma vie où cette période de la décennie noire, l'islamisme, l'intégrisme, eh bien, m'a poussée à m'éloigner, en tout cas, ne m'a pas donné envie de me tourner vers l'islam. et d'ailleurs, quand je suis arrivée en France, après avoir quitté l'Algérie qui venait de vivre cette tragédie, j'avais surtout envie de prendre de la distance et j'ai vécu une période, une longue période d'ailleurs, de remise en cause même de ce qu'est l'islam et puis son rapport à la violence. Et j'ai douté, j'en parle dans mon livre, j'ai douté. Alors, il n'y a pas beaucoup de musulmans qui parlent de doute aujourd'hui parce que justement, les juristes, les juristes consultent, les fouqas, vous disent non, attention, il n'est pas permis de douter. Voilà, il faut absolument avoir en permanence la certitude de Dieu, que Dieu a dit ceci ou cela. Pour moi, lorsqu'on tue le doute, on tue la vie et le mouvement tout simplement parce que à l'origine du mouvement, il y a le doute. C'est le doute qui permet le mouvement, qui permet le questionnement, qui permet justement après de désirer ce dont on doute, en tout cas, ce dont on n'est pas complètement sûr, enfin, quand on n'est pas sûr d'avoir acquis quelque chose définitivement, eh bien, ça maintient le désir et l'espoir de pouvoir le conquérir un jour. et moi, je crois que c'est plutôt sain de douter et de se maintenir, de maintenir son intellect, sa spiritualité en mouvement et en vie. Et justement, dans cette période de doute, vous expliquez dans votre livre que finalement, c'est le soufisme qui vous a réconcilié, si j'ose dire, avec l'islam. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du soufisme et en particulier d'Ibn Arabi, ce grand mystique auquel vous consacrez votre thèse ? Oui, alors, le soufisme est la dimension mystique et spirituelle de l'islam. Alors, pour les soufis, la religion est une expérience, c'est d'abord une expérience individuelle et intime. Alors, les soufis, ça ne veut pas dire qu'ils rejettent complètement la pratique religieuse, d'ailleurs, beaucoup de grands juristes dans l'histoire de l'islam, de grands juristes ont été aussi des soufis. Seulement, les soufis ou les mystiques, ils vous disent qu'en fait, faire la prière n'est pas une fin en soi ou pratiquer un rituel, quel qu'il soit, que ce soit le jeûne, la prière, l'aumône, tout cela, en fait, le rituel n'est pas une fin en soi mais elle est juste un moyen pour réaliser autre chose, pour aller au-delà. Il faut essayer de comprendre quel est le sens profond justement de cette pratique religieuse pour pouvoir en tirer les bénéfices. Et donc, cela passe évidemment d'abord par une expérience intime et donc, lorsqu'on parle d'expérience intime, on parle forcément de ce rapport entre l'apparent et le caché. Dieu lui-même se qualifie d'apparent et de caché dans le texte coranique et donc, ne pas réduire la religion à un simple phénomène social ou collectif. Bien au contraire, il faut partir de soi. D'abord, faire un travail sur soi, éduquer son âme, d'ailleurs, le sujet principal auquel se sont intéressés les penseurs mystiques de l'islam. Les soufis et le sujet de l'âme, de l'âme et de l'esprit, comment l'éduquer, comment l'élever. Et donc, voilà, c'est d'abord un travail sur soi et Ibn Arabi fait partie de ces grands penseurs, de ces grands mystiques. Il est né à Mercy en Andalousie en 1165. Il est décédé à Damas où il est enterré. Il y a encore aujourd'hui son tombeau où il est décédé en 1240. Ibn Arabi, on pourrait dire que c'est le grand théoricien de la doctrine soufi. C'est vraiment le penseur qui a donné le cadre théorique qui a fait du soufisme cette mystique qui est censée être une pure expérience intime, personnelle et individuelle. Il en a fait aussi une philosophie. Donc, voilà, il a produit énormément de livres, une grande littérature mystique. et encore aujourd'hui on l'étudie et ce qui est assez intéressant quand on aborde la pensée d'Ibn Arabi c'est de se rendre compte à quel point cette pensée est universelle et d'ailleurs on a souvent tendance à, quand on parle d'Ibn Arabi on a l'impression qu'il est hors de l'histoire. On a l'impression que c'est un penseur anhistorique parce que sa pensée est complètement universelle et certains disent même qu'elle est, que sa pensée a été destinée pour notre époque et non pas la sienne et qu'il était mal compris à son époque en réalité parce que sa pensée a été destinée à notre époque. D'accord donc un avant-gardiste Oui Mais c'est souvent c'est vrai que cet aspect universel c'est vraiment le propre je trouve des grands mystiques quelle que soit leur tradition en fait c'est-à-dire qu'à un moment on est à un tel degré de mystique qu'on dépasse presque la tradition religieuse à laquelle on appartient Oui, on dépasse non seulement la tradition spirituelle et religieuse à laquelle on appartient mais on dépasse aussi l'époque historique le contexte historique et temporel auquel on appartient ils sont hors du temps on pourrait dire ils sont vraiment dans l'universel Alors revenons à vos engagements donc je le disais tout à l'heure vous êtes devenue la première femme imam en France en 2019 on sait que cette fonction traditionnellement est réservée aux hommes est-ce que vous avez eu conscience de briser un tabou en faisant ça ? Oui, briser un tabou oui, certainement mais pas un interdit briser un tabou parce qu'on a créé en fait on a fini à notre époque par créer un impensé à propos du ministère religieux féminin alors que lorsqu'on s'intéresse à l'histoire des idées de l'islam à l'histoire de la pensée musulmane et bien on va se rendre compte que non seulement à l'époque du prophète lui-même il y a eu une femme qui l'a désignée lui-même pour être imam elle s'appelait Umm Waraka on retrouve donc des traditions prophétiques qui parlent d'elle dans des recueils canoniques notamment le musnad de Ibn Hanbel qui est l'un des plus les plus grands recueils de traditions prophétiques sauf que en fait quand on parle du cas de l'histoire de cette femme en fait les gens ne la connaissent absolument pas ils sont souvent je vois les visages à quel point en fait l'histoire de cette femme suscite la surprise parce qu'on a l'impression que le ministère religieux est un domaine exclusivement réservé aux hommes parce qu'on a créé bien évidemment tout un récit tout un discours à propos de la femme et de son impureté il faut bien se rendre compte que dans les pays musulmans dans la majorité des cas les femmes n'ont pas le droit de toucher au méhrab c'est à dire elles ne peuvent pas aller se tenir au lieu à l'endroit où se tient habituellement l'imam et l'argument qui lui est présenté c'est qu'elle est impure la femme est impure on est clairement vraiment dans la pensée dans la superstition dans une pensée qui n'a aucun aucun fondement scientifique ni logique ni voilà qui dépasse enfin qui est complètement hors du raisonnable donc oui donc c'est devenu un tabou alors que ce que je disais oui c'est que justement dans la pensée classique on va retrouver aussi qu'il y a eu un débat entre les juristes consultes les fouqaha même si c'était que des hommes forcément la société n'a pas permis aux femmes de de se comment dire d'avoir de prendre la parole pour pour dire pour lire les textes et dire quelle est sa compréhension du texte donc c'est quels certains hommes certains hommes ont pris parti pour l'imama des femmes pour le ministère religieux féminin même si la grande majorité bien évidemment et notamment les écoles qu'on connaît aujourd'hui les écoles dites du sunnisme orthodoxe en fait ne reconnaissent pas quoique en fait seule l'école maléquite ne reconnaît absolument pas l'imama de la femme les trois autres écoles c'est à dire l'école hambalite l'école hanafite et sheferite reconnaissent l'imama de la femme alors quelquefois exclusivement sur une assemblée de femmes pour une assemblée de femmes l'école hambalite non elle reconnaît l'imama de la femme pour une assemblée éventuellement d'hommes et de femmes donc elle peut être imam pour des hommes mais à condition qu'on ne voit pas son corps c'est à dire qu'elle se tienne au fond de la salle donc derrière le public ou qu'il y ait une séparation pour qu'on ne la voit pas du tout donc ce qui paraît complètement incroyable parce qu'il faut savoir que l'école hambalite est l'une des plus conservatrices et c'est aujourd'hui la référence des courants fondamentalistes religieux mais ça on n'en parle jamais mais voilà et le fait d'avoir en 2019 le fait d'être revenu à cette question le fait d'avoir suscité le débat et bien il y a eu quelques imams qui ont fait des prêches dans ce sens dans certaines mosquées de France qui ont fait des vidéos et ça m'a fait sourire un jour de voir un imam faire une vidéo et dire oui mais dans l'école hambalite c'est tout à fait possible donc avec les conditions que je viens de dire mais on n'a jamais reçu un CV d'une femme qui veut devenir imam alors mesdames vous savez ce qu'il vous reste à faire on a une grosse formation à faire quand même et justement finalement est-ce que pour le public qui n'est peut-être pas forcément averti en quoi consiste le rôle de l'imam comment est-ce qu'on devient imam et est-ce que le Coran parle du statut de l'imam oui alors contrairement à ce qu'on pourrait imaginer en fait souvent on regarde ce statut du ministère religieux sous le prisme du catholicisme parce qu'on est dans un pays à majorité catholique chrétien et or cette fonction est sacralisée dans le catholicisme dans le christianisme ce qui n'est pas le cas dans l'islam l'imam en réalité c'est une et d'ailleurs peut-être imam lorsqu'on se retrouve par exemple il suffit de se retrouver à trois personnes donc ce qui constitue un groupe et la personne parmi ce groupe qui se qui se propose et qui est accepté par l'assemblée pour se tenir devant et guider la prière est appelée imam alors c'est un imam éphémère juste pour cette prière là mais c'est un imam parce qu'il faut revenir voilà à ce qu'est vraiment cette fonction d'abord cette appellation vient du mot imam imam qui veut dire en arabe devant donc ça veut simplement dire que voilà c'est une personne qui est là pour guider une assemblée alors bien évidemment pour être pour guider une assemblée religieuse il faut surtout bien entendu avoir un savoir religieux qui donne la légitimité mais aussi être accepté par l'assemblée des fidèles donc voilà les conditions ce sont celles-ci c'est avoir les compétences je dirais intellectuelles les connaissances et puis et puis avoir une assemblée qui accepte que vous soyez l'imam et du coup le Coran parle un peu de ce statut alors justement ça aussi c'est souvent une j'ai souvent des remarques des ou alors des réactions parfois un peu agressives et violentes me disant oui mais le Coran interdit aux femmes d'être imam pas du tout le Coran ne parle pas du tout de cette fonction il ne parle ni des imams hommes ni de l'imam pour les hommes ni de l'imam pour les femmes ce qui veut dire que c'est une fonction qui a été créée à une période tardive par rapport à la période de la révélation coranique pour simplement organiser le culte voilà et lorsque alors on retrouve quelques occurrences de ce mot là du mot imam dans le texte coranique mais lorsqu'on retrouve ce mot là dans le texte coranique c'est pour nous parler d'un livre par exemple il nous dit le livre de Moïse est un imam ou certains prophètes par exemple Abraham il nous dit qu'Abraham était un imam Abraham était un prophète donc ce qu'il faut retenir de ce mot dans le texte coranique c'est que le sens qu'il contient est le sens justement de guide de guide spirituel tout simplement et alors vous avez donc voulu devenir imam tout en étant donc femme est-ce que vous diriez que vous avez pris cette initiative par conviction féministe j'ai du mal à me j'ai du mal à me qualifier de féministe non pas que je que je sois contre le féminisme bien au contraire moi j'ai énormément de respect pour toutes les féministes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir les droits que nous avons en tant que femmes mais je ne l'ai pas fait vraiment dans cet esprit là moi au moment où j'ai voilà où on réfléchissait à ce projet il me semblait tout simplement que c'était juste en tant qu'être humain pour moi en tant qu'être humain comme tout autre être humain y compris les hommes de pouvoir assumer une telle fonction à partir du moment où j'en avais les compétences et puis la sensibilité spirituelle donc donc voilà et puis ce que je reproche quand même du coup au mot féministe c'est que en fait c'est un mot qui a tendance à placer les femmes en dehors de à la marge à la marge de l'humanité en fait c'est comme si pour pouvoir accéder à certaines sphères ou pour pouvoir avoir une place justement dans l'humanité il fallait se mettre en marge pour revendiquer cette possibilité or moi je suis convaincue qu'il faut plutôt réintégrer l'humanité pleinement donc je préfère au mot féminisme humanisme le mot humanisme ou l'humanisme inclusif et c'est vrai que traditionnellement une idée reçue qui circule énormément sur l'islam c'est que ce serait une religion hostile aux femmes quel regard vous qu'est-ce que vous diriez pour démonter cette idée reçue et bien moi je ne pense pas que ce soit l'islam qui soit hostile aux femmes je pense que c'est le patriarcat qui est hostile aux femmes et le patriarcat n'est pas une religion mais on a fini par en faire une religion on a fait un amalgame en fait on a tellement fusionné le patriarcat et les religions en général on le voit aussi dans le judaïsme dans le christianisme aujourd'hui il n'y a pas de femme prêtresse par exemple et bien on a tellement fusionné entre ces deux réalités là parce que les religions les religieux ou les clercs religieux ont toujours été des hommes donc ils ont toujours vécu la religion interprété les textes à partir de leur réalité masculine exclusivement et ce qui a fait que et bien les femmes n'ont jamais pu s'exprimer à partir de leur propre expérience et de leur propre sensibilité à propos à propos de la foi de la religion et donc aussi à propos de l'interprétation surtout l'interprétation des textes des textes sacrés et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a aussi une certaine ambivalence finalement de la condition des femmes dans les cultures dans les cultures musulmanes c'est vrai qu'entre le retour des talibans en Afghanistan et l'émancipation que connaissaient certains pays du Maghreb vous diriez comment vous analysez finalement la situation des femmes dans les cultures musulmanes est-ce que vous diriez qu'il y a une avancée ou une régression ou c'est très différent bien sûr en fonction des contextes puisqu'il n'y a pas qu'un islam il y a des islams mais globalement quel regard vous portez sur la condition féminine disons en culture d'islam et bien moi je dirais que la condition féminine et ça en réalité on le voit parce que c'est très c'est choquant parce que c'est tellement marqué dans les pays en crise les pays sous-développés on le voit tout de suite ça saute aux yeux mais en réalité la place de la femme ou la condition de la femme est toujours fragile même en Occident à la moindre crise à la moindre difficulté en fait on voit à quel point la place de la femme les droits de la femme sont menacés et donc bien évidemment dans les pays musulmans qui sont qui pâtissent depuis des depuis très très longtemps maintenant de tout un tas de problèmes de problématiques sociales économiques politiques et bien oui les premières qui pâtissent de ces contextes-là ce sont forcément les femmes alors je discutais de cela j'ai fait une interview avec Bachir Diane vous savez c'est un philosophe musulman qui est aux Etats-Unis actuellement et j'ai bien aimé pardon membre de l'IEA aussi ah oui très bien et oui justement j'ai retenu sa phrase il disait l'islam a bon dos oui l'islam a bon dos en fait parce que dans tous ces pays-là en Afghanistan ou en Iran ou ailleurs et bien c'est simplement le patriarcat c'est simplement l'avidité de garder le pouvoir politique et le pouvoir politique et bien il s'exerce quand il s'exerce de manière despotique de manière qui n'est pas démocratique et bien forcément il écrase toute minorité même si en termes de nombre les femmes ne sont pas une minorité mais elles sont une minorité sociale quand même donc voilà ce sont les premières à en pâtir oui alors revenons à vos engagements est-ce que vous pouvez nous dire nous parler un peu de la mosquée Fatima donc que vous avez cofondé avec le professeur de philosophie Fakir Korshan où en êtes-vous de l'avancée de la mosquée Fatima et bien la mosquée Fatima alors nous avons repris enfin nos offices en présentiel ce qui est déjà très bien après cette longue crise sanitaire qui nous a pas permis de nous retrouver pendant plus d'un an on faisait on assurait quand même un office religieux mais par sur les réseaux sociaux par internet mais voilà là on reprend notre activité en présentiel alors nous sommes toujours à la recherche d'un lieu fixe d'une salle pour l'instant nous louons des salles à Paris en fait et on finance ces locations grâce à une campagne de crowdfunding qui est toujours sur internet d'ailleurs et donc c'est grâce à nos fidèles aux dons qu'on a pu avoir jusque là qu'on arrive à louer des salles et à pouvoir se retrouver pour les offices du vendredi donc on cherche pour l'instant des mécénats on cherche surtout un lieu en fait si on pouvait simplement être hébergé pour nos prières collectives le vendredi ça serait d'une grande aide pour nous donc le problème l'obstacle majeur que vous rencontrez est-ce que vous vous diriez que c'est un problème financier en fin de compte ou oui c'est un problème oui oui de moyens financiers bien sûr vous savez que l'islam a toujours vécu sur le modèle de l'islam enfin en France je parle sur le modèle de l'islam consulaire donc un islam financé par les pays musulmans ce qui fait qu'on n'a pas du tout organisé l'islam pour qu'il soit financé par des flux financiers internes ce qui fait qu'aujourd'hui pour faire émerger justement un islam de France en France ça reste encore très compliqué et c'est vrai que votre combat dépasse finalement largement vous le disiez tout à l'heure la défense de la cause des femmes et vous appelez à une réforme profonde de l'islam vous dites que cet islam est cantonné à des normes et à un ritualisme asséchant pour vous quelle serait la priorité à l'heure actuelle vraiment le chantier prioritaire pour l'islam en tout cas en France en contexte français oui alors j'en parle dans mon livre dans la deuxième partie c'est que je pense qu'on méconnait complètement aujourd'hui l'histoire des idées de la pensée musulmane on méconnait complètement les grands penseurs qui ont qui écrivent depuis très très longtemps en réalité les penseurs du réformisme musulman qu'ils soient français ou ailleurs dans le monde il y en a le courant réformiste musulman existe depuis le 19ème siècle et malheureusement ces penseurs-là réformistes restent complètement méconnus et aujourd'hui la référence absolue pour une grande majorité des musulmans dans les mosquées même par exemple ça reste encore des penseurs de l'époque de l'époque médiévale et encore pas les plus pas les plus spirituels pas les grands mystiques c'est quand même c'est surtout par exemple Ibn Taymiyyah enfin c'est quand même voilà on sait ce qu'a produit la pensée d'Ibn Taymiyyah donc oui je pense qu'un des grands chantiers ça serait de mieux d'étudier de mieux faire connaître l'histoire des idées de la religion musulmane dans son ensemble et puis étudier et mieux connaître encourager la recherche la recherche scientifique concernant les penseurs du courant réformiste parce qu'ils sont nombreux seulement le problème c'est que eux n'ont pas eu les financements auxquels ont eu droit les courants fondamentalistes clairement on sait très bien que les puissances pétrolières ont financé les courants fondamentalistes c'est ce qui a fait leur essor ça n'a pas du tout été le cas des penseurs réformistes bien au contraire et puis et puis aussi faire découvrir mettre la lumière sur d'autres dimensions de la religion musulmane la mystique la philosophie faire découvrir tout ça aux jeunes générations est-ce que vous diriez justement qu'en contexte français quelque part c'est une chance pour l'islam d'évoluer aussi dans un pays laïc en fin de compte où justement des initiatives on va dire un peu iconoclastes sont possibles oui bien sûr je pense que l'occident en général et la France y compris la France sont une chance pour l'islam pour renouveler la pensée la pensée musulmane le contexte démocratique fait que forcément on a le droit voilà de lire les textes avec un autre regard d'interpréter les textes avec un autre regard et surtout aussi les pays occidentaux on a une recherche scientifique en sciences humaines et sociales qui est très développée et qui nous permet aussi d'avancer sur les questions enfin sur voilà sur le savoir religieux et ce que je disais donc l'histoire de la pensée religieuse alors qu'est-ce que vous inspire on va faire un peu de politique qu'est-ce que vous inspire finalement les 100 paternelles polémiques sur l'islam dans la vie politique française et plus largement dans la société française oui en fait c'est alors pour des musulmans alors je dirais que pour certains musulmans voilà ils arrivent à dépasser ça même si c'est pénible moi personnellement quand j'entends toutes ces polémiques c'est jamais agréable mais bon j'arrive à me dire que malheureusement c'est le fruit soit de l'ignorance ou d'une volonté de manipuler l'opinion publique et d'instrumentaliser la religion parce que des Zemmour ou autres en réalité ils instrumentalisent aussi la religion et finalement à cet égard ils fonctionnent exactement comme les intégristes islamistes moi je ne fais pas pour moi il n'y a pas de différence entre eux parce que finalement ils ont les mêmes mécanismes et ils reproduisent les mêmes biais cognitifs les mêmes biais voilà par rapport à la question religieuse mais ce qui est dangereux en fait concernant lorsqu'on instrumentalise la religion de telle façon c'est qu'on a tendance à polariser la société justement entre justement ceux qui croient à ces discours et à ces manipulations voulues par certains donc certains vont y croire et puis d'autres et cela suscite forcément de l'autre côté des réactions vives violentes parfois agressives et donc ça n'arrange rien et ça ne va pas du tout dans le sens voilà de la fraternité du vivre ensemble de la connaissance de l'autre de l'altérité du respect de l'altérité et donc qui parle de connaissance parle de reconnaissance aussi et justement est-ce que vous pensez que le le gouvernement actuel donc dans les réformes en tout cas la volonté de réforme pour faire naître cet islam de France est-ce que vous pensez que ces initiatives vont dans le bon sens écoutez je ne sais pas s'il y a vraiment une volonté de réforme on a souvent parlé justement de réformer l'islam de France on a parlé de beaucoup de choses mais on voit rien de concret ça n'avance pas du tout moi je pense que le premier le premier challenge le premier défi c'est vraiment d'arriver à financer le culte musulman avec des flux financiers internes et d'arrêter tout financement étranger notamment ceux qui viennent des pays qui diffusent et qui propagent des idéologies intégristes donc pour moi ça serait le premier défi mais malheureusement aujourd'hui on ne voit pas du tout quelle est la politique suivie à ce niveau et notamment quelle vision vous avez par exemple de la charte des imams que le gouvernement voulait imposer oui là aussi c'est un sujet très compliqué parce que la charte des imams alors l'état s'est adressé au CFCM alors le CFCM est censé naître qu'un organisme qui organise simplement le culte le CFCM n'a aucune prérogative à dire la théologie ou à donner son avis ou à donner entre guillemets à faire des fatwas sauf que justement en ce qui concerne cette charte des imams c'est un peu le rôle qu'on lui donne sauf que lorsque on 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 initie ce genre de démarche en fait c'est à double tranchant c'est vrai que l'état ou le gouvernement peut-être voit en fait ne voit pas les choses sur le long terme il voit il voit simplement ce projet de la charte des imams mais lorsque vous ouvrez la voie justement à une comment dire à un organisme comme le CFCM à dicter justement la théologie les règles ou les règles religieuses en fait tout d'abord vous remettez en cause le principe de la laïcité mais encore même pour l'islam lui-même en fait c'est pareil on reproduit finalement une vision très rigide et très dogmatique de la religion qui ne permet aucune lecture critique et réformiste parce que lorsque cette charte des imams d'abord elle a été écrite par des hommes et puis par le CFCM et il faut voir quelle est la composition de ce CFCM finalement qui est composé d'un islam très conservateur de certains courants fondamentalistes donc on ne peut pas attendre grand chose non plus par exemple l'imama de la femme c'est une question qui ne se pose même pas donc à partir de là en fait on ne permet aucune lecture réformiste or c'est vraiment justement dans des pays comme les nôtres des pays démocratiques c'est à partir de nos sociétés démocratiques qu'il faut laisser cette liberté justement la liberté de la pratique religieuse la liberté d'interpréter les textes aussi en se démarquant de la dite orthodoxie définie par l'histoire et les états musulmans et sur un autre terrain de pensée est-ce que vous vous sentez en affinité ou quel regard vous portez sur les approches décoloniales on va dire de l'islam oui moi ce qui me gêne dans ces approches décoloniales c'est que c'est qu'encore une fois on mélange il y a un mélange des genres que je trouve pas que je trouve malsain en fait on a tendance à faire encore une fois de l'islam une question politique identitaire alors que pour moi l'islam ou toute religion c'est d'abord une spiritualité comme je le disais au départ c'est d'abord une expérience intime individuelle personnelle et il me semble que voilà en tout cas pour moi c'est vraiment une démarche qui n'est pas très saine et puis lorsqu'on parle d'identité lorsqu'on fait de l'islam une identité je me pose aussi clairement la question de qu'est-ce que l'identité est-ce qu'on peut réduire une identité à sa dimension religieuse est-ce que l'identité est quelque chose de figé or non bien sûr que non nos identités toutes nos identités sont en mouvement nous sommes des êtres complexes nos identités sont composites elles sont composées de diverses facettes de diverses dimensions et on ne peut pas réduire l'identité de tout un pan de la population française à son appartenance religieuse là aussi enfin clairement c'est là qu'on reproduit du communautarisme du repli sur soi et or je pense que voilà il faut vraiment plutôt éduquer les jeunes générations à prendre en compte tout ce qui constitue leur leur identité y compris voilà dans leur parcours tout ce qui les a voilà leur éducation française par exemple le fait que qu'ils sont qu'ils ont fréquenté l'école l'école de la république etc et alors tout à l'heure vous nous disiez que l'islam pour vous ça signifie la remise confiante à Dieu c'est une jolie définition vos engagements vous placent dans une situation tout de même difficile ce sont encore une fois un sujet très sensible vous rencontrez des obstacles ou des tentatives d'intimidation sur votre parcours dans ce quotidien dans ce contexte tendu est-ce que justement vous arrivez à être dans cette remise confiante à Dieu et à maintenir une forme d'optimisme oui toujours moi je crois que c'est c'est ce qui c'est ce qui me permet de rester debout depuis toujours oui cette remise confiante à Dieu se dire que voilà malgré tout malgré tout ce qui se passe malgré les difficultés qu'on peut avoir soit dans sa vie personnelle au quotidien ou alors celle qui nous dépasse les difficultés que nous vivons collectivement aujourd'hui que ce soit à travers cette crise sanitaire justement ou les crises politiques ou le contexte international qui est de plus en plus compliqué et bien moi ce qui m'aide à tenir et à me dire que voilà il faut il faut rester entre guillemets droit dans ses bottes fidèle à ses idéaux c'est justement cette remise confiante à Dieu et ce lien ce lien avec lui parce que je me dis que il y a forcément quelque chose qui me dépasse qui nous dépasse tous notre existence a forcément un sens et moi je refuse de croire que le sens de nos existences est de nous faire de nous faire la guerre de nous haïr les uns les autres bien au contraire toutes les religions monothéistes sont fondées sur l'idée sur le monothéisme sur l'idée de l'unicité et un des non divins ou des un des attributs divins est l'unique l'unique le seul celui qui unit notre source unique à tous donc voilà moi je me dis que malgré les crises malgré les travers que l'humanité produit parce que souvent elle ne comprend pas quel est son quel est le sens de son existence le pourquoi elle est sur cette terre aussi je pense aussi que les conflits que l'on vit collectivement sont d'abord des crises individuelles et souvent voilà au lieu d'essayer de soigner ces blessures individuelles et bien on va on va plutôt reproduire le mal qui a été qu'on a qu'on a assimilé qu'on a absorbé on va essayer de le produire contre les autres on va être contre les autres contre tout or je pense que justement c'est la religion et la foi le fait de croire en une transcendance qui pour moi donne à l'être humain sa noblesse et sa noblesse et le sens de son existence me pousse à toujours aller de l'avant et aller vers le meilleur et bien merci beaucoup Kaina Baloul merci à toutes et à tous d'être d'être venus très bonne soirée à vous ah oui et vous pouvez maintenant retrouver Kaina Baloul pour une séance de signature de son livre mon islam ma liberté bonne soirée à tous à toutes et à tous